Bonjour à tous, c'est Émilie, et cette vidéo est la suite de la vidéo sur la biographie de Catherine Hervé, la psychologue qui utilise la philosophie pour soigner. Pendant deux ans, j'ai participé au groupe de thérapie de Catherine, parce que j'avais envie de me débarrasser de mes symptômes de boulimie. Une thérapie pour boulimie, qu'on se dit que ça va forcément être une espèce de diète, une éducation alimentaire pour apprendre à mieux manger, et ben non, rien de tout ça. En fait, on n'y parle ni de bouffe, ni de boulimie. Et du coup, on parle de quoi ? De tout le reste. Les autres, la communication, le travail, l'amour, la vie, etc. Le but, c'est que tout le reste soit si plaisant à vivre, que ça prenne le pas sur la boulimie, qui du coup, disparaît d'elle-même. Très important à préciser, ici, le psy a une posture particulière. C'est différent de ce qu'on connaît traditionnellement, c'est-à-dire le rapport médecin-patient. Ici, on va être dans un rapport être humain à être humain. Le psy est un être humain comme les autres, c'est un être imparfait. Et d'ailleurs, Catherine n'hésite pas à dire ses propres imperfections. Par exemple, Moi, je suis très paresseuse. Je passe mon temps devant la télé. Ou bien encore, Je suis très bordélique. Et je n'arrive pas du tout à gérer mes papiers administratifs. Ou bien encore, Je bouge pas beaucoup, moi. J'aime pas trop le sport. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter les pépites dont j'ai été témoin, et qui m'ont fait personnellement beaucoup de bien. J'ai classé ces pépites par thème. Premier thème, Le sens de la vie. Moi, avant la thérapie, je croyais qu'on avait tous une mission de vie. Qu'on avait une direction qui nous était assignée, et que donc, il fallait chercher cette direction. On avait des trucs qu'on était censé faire. Alors, je cherchais par là, je cherchais par là, puis finalement, ben, je trouvais jamais. Je nageais dans le potage du quotidien. Et un jour, au groupe, j'ai entendu un échange qui m'a ébranlée. Catherine, je trouve pas de sens à ma vie. Bienvenue au club, moi non plus. Il n'y a pas de sens à la vie. Ah, mais quoi ? La vie n'a pas de sens. Mais si, enfin, tu crois pas qu'il y a une mission divine pour chacun de nous, et qu'on doit faire des choses ? Toutes les choses que tu crois devoir faire, c'est sans doute que des croyances. En fait, la vie a un sens, effectivement. Mais elle est la seule à la connaître. De là où on est, on n'y a pas accès. Dans notre situation, la chose la plus intelligente qui nous reste à faire, c'est juste de chercher à s'amuser, car au moins, on perdra pas notre temps. Oh, ben mince, j'avais jamais vu les choses comme ça. On est trop cons pour comprendre le sens de la vie. Et les trucs que je m'imposais à faire, en fait, c'était que des croyances. C'est vrai que la seule chose intelligente qui reste à faire, au final, puisqu'on peut rien comprendre de ce monde, c'est juste chercher à faire ce qui nous plaît, tant que ça ne fait de mal à personne. Le quotidien. Catherine a vraiment l'art de vous déculpabiliser de manière très surprenante. Moi, quand je fais rien, je culpabilise trop, c'est horrible. Et pourtant, parfois, j'ai vraiment envie de rien faire. Mais y a rien de mal à rien faire. Un jour, y a un type qui s'est assis en bas d'un arbre et il a rien fait pendant le restant de sa vie. Ce gars, c'est Bouddha et on en a fait une star. C'est vrai que j'avais jamais vu le Bouddha sous cet angle. Les autres. Moi, avant, je cherchais toujours des trucs à dire pour meubler quand j'étais avec des gens parce que j'avais trop peur du silence. Et puis un jour, pendant le groupe, j'ai assisté à cet échange qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai honte de moi car quand je suis avec des gens, je ne dis jamais grand-chose. En fait, je n'ai jamais rien à dire. Et alors ? Regardez Clint Eastwood dans ses films. Il ne dit jamais rien. Et pourtant, c'est lui la vedette. Les puissants, c'est ceux qui parlent peu et qui ont une vraie présence. Une autre règle de vie de Catherine pour être bien avec les autres est la suivante. Ne pas juger. Moi, j'ai du mal à ne pas juger. Tout le monde a du mal à ne pas juger. C'est plus fort que moi. Oui, c'est vrai que le jugement vient comme un réflexe mais il faut vraiment s'en méfier parce que personne ne peut comprendre le monde. Personne n'a tous les paramètres pour prétendre comprendre quoi que ce soit. Et donc, quand tu juges, tu crois tout savoir et tu délires. Il y a une idée intéressante que je retiens de Catherine, c'est de considérer que toutes les pensées sont des délires et que dans ces délires, il faut faire le tri. Les pensées positives, on peut les garder parce que ça fait de mal à personne et parce que ça fait même du bien. Et les pensées négatives, non seulement elles ne sont pas justes mais en plus, elles font du mal. Donc, pfff, poubelle. La communication. Catherine travaille beaucoup la forme dans la communication. Elle regarde si le corps est en cohérence avec le propos. Par exemple, dire une chose très douloureuse avec un grand sourire, ben ça, c'est pas très cohérent. Quand les mots sont justes, il y a une cohérence entre ce qui est dit et ce qui se voit. Et la santé mentale, selon Catherine, c'est cette synchronisation entre le corps et l'esprit. Euh, Marie, j'ai un problème avec ton sourire. Tu souris tout le temps. Oui, en fait, je peux pas m'en empêcher. Oui, mais du coup, tu te coupes des gens avec ton sourire parce que c'est comme un masque. Tu te caches derrière. Je suis d'accord, moi, quand je parle avec Marie, je suis pas très à l'aise. Elle est carrément chelou avec son sourire bizarre. Oui, mais en fait, je suis comme ça quand je suis avec les autres. Je vois que tu es allée faire les courses pendant la pause. Qu'est-ce que tu t'es acheté ? Ah, c'est un nouveau vibromasseur. Ah, ben voilà, ça, c'est un vrai sourire. Redis-moi ce que tu ressens quand tu es avec les autres. Ben, je suis un peu gênée quand je suis avec les autres. Ok, là, c'est ton sourire masque de petite fille modèle soquette blanche qui va être parfaite sous tout rapport. Vas-y, reparle-moi de ton vibro. Il est rose, il est flexible, il est double vitesse. Ah, ben voilà, quand tu parles de ce que tu aimes, tu pétilles. C'est vrai que tout un coup, t'as l'air vachement plus sympa. En fait, c'est tes yeux qui changent. Vous savez, en PNL, on parle d'images ressources. Désormais, Marie, quand t'es avec les gens, pour éviter que t'aies ton sourire un peu bizarre, eh ben, t'as qu'à penser à ton vibro. C'est un pas l'astuce pour se sentir bien en société. Le travail. Les gens boulimiques sont des gens qui ne fonctionnent qu'à l'addiction. C'est comme ça, c'est leur nature. On ne peut pas se débarrasser d'une addiction, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est de s'en créer des nouvelles. Plus bénéfiques pour soi et pour les autres. Trouver un travail passionnant et addictif, c'est toujours ça de pris. Catherine, la boulimie peut-elle partir même si on garde un travail qui ne nous plaît pas ? Non. Du tout. Il y a des gens qui peuvent survivre avec un travail qu'ils n'aiment pas trop, mais il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans être passionnés. Et ceux-là, ils ont bien intérêt à trouver un travail qui leur plaît. L'amour. Dans la thérapie, on fait aussi beaucoup de jeux de rôle. Ça permet d'apprendre plein de petites leçons de vie et plein de nouveaux comportements et de croyances en peu de temps. Par exemple, ici, on a l'exemple d'une fille qui est célibataire et Catherine lui fait faire un jeu de rôle où elle est en premier rendez-vous avec un garçon. Eh, eh ben, moi je suis pas chiant. Je sais pas quoi dire. Mais l'autre non plus, il sait pas quoi dire. Il fait ce qu'il peut. C'est pas sympa de rester silencieuse et de laisser l'autre tout seul. En fait, ce jeu de rôle, je l'ai trouvé très intéressant parce que pendant que je me demande si je suis bien sous tout rapport, l'autre, il n'existe plus vraiment. Et du coup, il se retrouve tout seul. Et du coup, c'est pas très sympa pour lui. Alors, cette vidéo n'était qu'un petit aperçu de la thérapie de Catherine parce que bien évidemment, aux deux ans, on apprend bien plus de choses que ça. Ce que je voulais montrer, c'était l'originalité et l'intelligence avec lesquelles Catherine réussissait à nous sortir des carcans qui nous empêchent de vivre heureux. Du coup, groupe après groupe, on s'affranchit des pensées et des croyances qui nous gâchent la vie. Ce que j'ai trouvé magique dans cette thérapie, c'est que même sans forcément prendre la parole, le simple fait d'assister aux scènes et aux échanges, et du coup, de changer notre perception du quotidien et du monde. Limite, je dirais que c'est une thérapie qui pourrait convenir à tout le monde, pas seulement aux boulimiques. Puis comme dit François Roustan, tout le monde est fou et on commence à mieux aller quand on s'en rend compte. Moi, je vous avoue que je continue à être dingue sur plein de trucs, mais on va dire que sur l'échelle de la moindre dinguerie, je suis un petit peu remontée. Ça, ça fait du bien. Pour ceux qui se sentent concernés par la boulimie et anorexie ou qui connaissent un proche concerné, je vous mets dans la description des liens utiles. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à bientôt.